Je parle surtout en ma qualité de porte-parole du comité d'organisation du bicentenaire du sacre du roi Guizzo. Il faut dire que Aboumé a souvent l'occasion de célébrer les centenaires de nos ailleurs. D'ailleurs le colonisateur lui-même français sur toujours la colonisation en 1958 a commémoré le centenaire de la mort du roi Guizzo. Donc déjà en 1989, nous avons célébré le centenaire de la mort du roi Glané. En 2008, nous avons commémoré le bicentenaire de la mort du roi Gonglo. Et en 2009, c'était le tricentenaire de la mort du roi Kaba. Et tout récemment, en 2006, nous avons célébré le centenaire de la mort du roi Beranzi. Donc Aboumé a l'expérience des centenaires. Et il se fait que 2018, cette année, ça fait 200 ans pour l'avènement au pouvoir du roi Guizzo. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés pour dire que c'est un très grand roi, nous ne pouvons pas l'oublier et nous voulons lui rendre hommage. Il faut le dire et il faut remercier infiniment le président de la République, Son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, pour avoir eu l'idée de nous rappeler qui était vraiment et qui demeure le roi Guizzo. Parce que quand nous sommes allés le voir pour lui parler de ce bicentenaire, nous pensions seulement célébrer l'évènement en 2018. Mais le chef de l'État nous a dit « Non, vous ne connaissez pas assez le roi Guizzo ». Le roi Guizzo a fait 40 ans de rêve. Et c'est lui qui nous a libérés du jour d'œil. En 2018, il y a eu une manifestation, celle dont nous parlons. En 2019, nous allons mettre l'ascense sur le rallye des Amazones. Parce que c'est Dada Guizzo qui a donné un sens aux Amazones du Nord-Romain. Les agourdiers, des femmes combattantes, des femmes intrépides, qui sont au front comme des hommes. 2020, ce sera une grande année. Le chef de l'État nous a rappelé que ça fera 60 ans d'indépendance du Béleur. Et 30 ans pour la démocratie. Pour le souvenir de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Nous allons mettre le roi Guizzo au centre de ces deux événements. En 2021, ce sera encore une très grande année. Le chef de l'État nous a rappelé qu'il va organiser un grand colloque international. Et ça va lui permettre d'inaugurer les musées qui sont actuellement en construction. Ça donnera lieu à beaucoup d'échanges sur le roi Guizzo et sur la conservation de nos patrimoines culturels. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de manifestations qui auront lieu. La journée du 3 novembre est déjà un jour important parce que c'est l'inauguration, c'est l'ouverture officielle des manifestations. Nous avons chaque roi à une journée. Le 8 novembre, c'est déjà la journée du roi Guizzo. Nous voulons toujours magnifier le roi Guizzo. Vous vous rappelez, c'est le roi Guizzo qui a découvert Couton en 1818. Porte-Nouveau parce que les frais de Porte-Nouveau, nous sommes tous des frais et soeurs. Et le président de l'Assemblée nationale, son Excellence le Président Adrien Mbidji, sa grand-mère est à Ziffan Guizzo. Et il s'est dit heureux de participer à l'affaire, de nous soutenir. Et nous avons cru mettre une manifestation sous sa présidence. Ce sera le jeudi 15 novembre à Porte-Nouveau. Il faut penser aussi à Ouida. Quand on parle de Ouida et qu'on parle du roi Guizzo, on pense tout de suite à Don Félix Francisco de Souza, Tcha-Tcha-Premier. C'est pour vous dire que Ouida nous intéresse. Et les deux sousa nous intéressent. C'est le Bénin qui sera en fête en fête. Comme vous le savez, quand il y a une grande manifestation à Boumée, on prend toujours un paille. Et c'est ça que vous voyez derrière moi. Ce joli paille dédié au roi Guizzo. C'est 18 000 francs la pièce, 9 000 francs la demi-pièce. Et nous voulons que tout le monde soit en fête avec ce paille pour rappeler la mémoire du roi Guizzo. Sous-titrage Société Radio-Canada